Absolument. Et en voilà un qui peut lui aussi très très bien figurer dans cette finale de la barre fixe. Il s'agit bien sûr d'Alexei Bondarenko. Bondarenko que l'on n'a pas trouvé très affûté depuis le début de ses internationaux de France. Période sans doute de préparation, de mise au point. Oui, période importante pour lui parce qu'il était un des rares gymnastes à faire les 6 épreuves. Alors que beaucoup d'autres choisissent simplement les agrès où ils sont spécialisés. Mais Alexei qui est un excellent généraliste se prépare lui de cette manière. Attention, accélération. Oui, superbe Kovacs. Repris parfaitement au bout des bras. Le 4-chef, franchement alors ça le 4-chef après le jambe serrée, jambes écartées, jambes serrées à nouveau. Ah il a repris le parti de la série qui faisait Nemov. Grosse série impressionnante. Et ovation du public bien sûr. Et ça n'est pas forcément plus payant que ce qu'a fait Kriukov en termes de difficultés techniques. C'est vrai que le grand public a du mal un petit peu à s'y retrouver. On préfère évidemment nous voir les lâcher. Plus spectaculaire. Voilà, mais ce sont ces petits gris gris, des changements de prise sur la barre qui sont tout aussi payants en termes de notes. Ah c'est beau. Mais là ça frôle la perfection. Magnifique exercice. Alors peut-être qu'ils l'ont gardé sous le pied pendant les qualifs et pendant les entraînements. Bandarenko qui prend ça peut-être avec un peu plus de nonchalance. En tout cas là il vient de nous proposer une splendide prestation. Nikolai, Alexei Bandarenko. Regardez l'enchaînement des lâchers. C'est prodigieux. 4 chauves, jambes serrées, 4 chauves, jambes serrées ensuite. Et le Ginger. Voilà, 4 lâchers enchaînés. Voilà, et il faut que chaque lâcher soit différent. Sinon ça ne compte pas. Voilà, avec celui-ci ça fait 5 lâchers dans son mouvement. Cela impose le respect car il faut une grande précision technique pour pouvoir maîtriser ces lâchers difficiles. Voilà, c'est ces choses-là qui sont appréciées par les juges. Ça fait partie des difficultés demandées, c'est bien ça ? Oui, ça fait partie des choses qui bonifient le mouvement en termes de liaison, bien évidemment. C'est vrai que c'est la sortie parfaite. Ce genre de choses. Et voilà, quelques sifflets. Puisque Bandarenko se retrouve en deuxième position. Derrière Rizot qui a fait un excellent mouvement.